Bonjour, Sarah Frachon, j'ai envie de traiter avec vous un sujet qui m'a été demandé et qui s'appelle être soi, être authentique. On se rapproche un petit peu de poser les masques, qui est un tapping qui existe déjà sur le site, mais c'est un petit peu différent. Alors, être soi, être authentique, c'est peut-être la chose la plus compliquée, je dirais, qui existe dans le rapport avec l'autre. Évidemment, ça concerne surtout les rapports dans lesquels on est émotionnellement concerné. Et être authentique, c'est être en contact avec son ressenti et finalement dire à la fois ce que l'on ressent, mais également dire ce dont on a besoin dans la relation. J'avais travaillé il y a un certain nombre d'années avec une femme américaine sur ce type de travail. Et c'était très intéressant, c'était un travail qui était vraiment destiné au couple, ça s'appelle Lincolnwell. Et c'était, en fait, les gens s'installent face à face, se tiennent par les mains, sont en contact. Parce qu'on a pu observer que quand les gens se touchent, c'est plus compliqué de s'insulter quand on se touche que quand on est à distance. Et la première personne dit ce qu'elle reproche à la seconde. Et l'autre va réceptionner en disant, lorsque tu me dis ça, que je ne sors pas les poubelles le soir, par exemple. Je me sens, par exemple, attaqué et j'ai envie de te dire que, par exemple, toi, tu ne manges pas la maison ou tu ne t'occupes pas correctement des enfants. Et à chaque fois, la personne va reprendre. Donc, quand tu me dis que je ne m'occupe pas correctement des enfants, j'ai envie de te dire que je me sens très en colère, par exemple. Et que, à mon tour, j'ai envie de te dire que, par exemple, tu ne t'occupes pas de mes parents de la bonne façon, etc. Et en fait, dans ce travail que faisait Lincolnwell, on arrivait finalement à une sorte de statu quo où chacun avait dit tout ce qu'il avait à dire à l'autre. Et chacun était vraiment apaisé. Tout ça se passait en présence d'un thérapeute. C'est quand même beaucoup plus commode. Mais je vais quand même vous mettre dans l'article les phrases. Donc, la première personne démarre. Voilà ce que j'ai à te dire. Donc, je répète, la deuxième dit, quand tu me dis ça, j'ai... Quand tu me dis que, par exemple, tu ne sors pas les poubelles, que je ne sors pas les poubelles, je me sens très agressée, très en colère, très vulnérable. J'ai envie de te dire à mon tour que, etc. Et on se fait en bascule. Alors, donc, être soi, partager ses pensées avec l'autre, c'est ça qu'on va traiter aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas l'EFT, je vous propose, comme d'habitude, de faire le tapping de démonstration que vous allez trouver sur le site psyenline.info, info comme information. Et pour les autres, vous pouvez passer le tapping. Pour ceux qui prennent les transports en commun, vous pouvez toujours faire un tapping en tapotant sur vos doigts, plutôt que de faire le grand cycle. Sachez également qu'en consultation, je n'utilise qu'un seul point, qui est ce point-là, le point du thymus, qui est un point émotionnel très important, le point du cœur. Mais, là, pour ceux qui sont habitués aux formes plus classiques, je vais utiliser tous les points. Voilà, vous pouvez donc choisir comment tapoter. Lorsque vous commencez de tapoter, notez comment c'est compliqué pour vous, être soi, être soi-même, être authentique. Est-ce que c'est difficile à 10, 10, 10, et je n'y arrive pas du tout. En fait, je passe mon temps à porter un masque et à dire tout à fait autre chose et à ne pas oser exprimer mes besoins tellement j'ai peur d'être rejetée. Ou bien, au contraire, j'ai vraiment fait des progrès, je suis à 5. Ou bien, c'est top, là, j'y suis. Alors, vous le notez, probablement aujourd'hui, je dirais que dans notre vie d'aujourd'hui, oser être soi, exprimer ses besoins, c'est un extraordinaire challenge. Et quand vous le réussissez, ça change radicalement votre rapport aux autres. Allez, c'est parti. Vous répétez les phrases, vous pouvez également les répéter dans votre tête, vous pouvez les dire à voix haute, vous pouvez juste les écouter et tapoter. Même si c'est compliqué pour moi d'être moi-même et d'être authentique, vous répétez, vous écoutez. Et j'aimerais tellement pouvoir avoir accès à moi. Mais je ne sais pas comment faire. Et je me pardonne. Pourquoi on dit je me pardonne ? C'est parce qu'on passe notre temps à se juger, on passe notre temps à être dans le jugement dévalorisant d'ailleurs de nous-mêmes. Alors, même si je voudrais tellement avoir cette communication simple à partir du cœur. Mais je n'ose pas. Je me dis que si je dis ce que je pense, je vais être rejetée, je vais être abandonnée. Alors, je ne sais pas comment communiquer. Et je me pardonne. Même si je voudrais vraiment être capable de dire ce que je pense. Exprimer mes besoins. Être moi. Être authentique. Mais je ne sais pas comment faire. Et je me pardonne. Inspirer. Au-dessus de la tête. J'ai tellement peur d'être abandonnée. Au niveau des sourcils. J'ai tellement peur d'être rejetée. Au niveau de l'angle des yeux. J'ai tellement peur. En dessous des yeux. Si je dis vraiment ce que je pense. Est-ce que je ne vais pas être mal jugée ? Je ne sais pas comment dire ce dont j'ai besoin. En dessous de la bouche. D'ailleurs, est-ce que je sais vraiment ce dont j'ai besoin. En dessous des clavicules. Personne ne m'a habituée à dire ce dont j'ai besoin. En dessous des bras. Alors, je ne me sens pas légitime. En dessous des seins. Surtout avec les gens avec qui je suis en lien émotionnellement. Qui ont de l'importance pour moi. Au-dessus de la tête. J'ai envie d'être en contact avec ce que je ressens. J'ai envie de me faire confiance. Et si il y avait une façon de faire, de dire. Mais si je dis ce dont j'ai besoin. L'autre va me rejeter. En dessous du nez. Mais la seule chose qui est ce à quoi je tiens attention, à quoi je porte attention, c'est ce dont l'autre a besoin. Pas moi. En dessous de la bouche. Je dis des choses que je ne pense pas. En dessous des clavicules. Je dis des choses pour être conforme à l'attente. En dessous des bras. Parce que comme ça, au moins, c'est low profile. Je ne me fais pas repérer. En dessous des seins. Oser être soi. Ce n'était pas une vertu dans la famille. Au-dessus de la tête. Pour faire partie du groupe. Est-ce que je peux être moi ? Au niveau des sourcils. En même temps, les gens qui sont respectés savent dire qui ils sont. Au niveau de l'angle des yeux. Peut-être que je peux dire les choses sans être passionné. En dessous des yeux. En dessous des yeux. Peut-être que je peux accuser réception du besoin de l'autre et du mien. En dessous du nez. Peut-être que je peux prendre le temps de reformuler ce que l'autre veut me dire. Et exprimer mon besoin également. En dessous de la bouche. Et si tout ça était un outil de communication. En dessous des clavicules. Et si je cessais de dire ce que je n'ai pas envie de dire. En dessous des bras. Je choisis de dire désormais ce dont j'ai besoin. En dessous des seins. Sans faire de confusion avec une agressivité. En dessous de la tête. Je choisis de sortir de cette image fausse de moi-même. Pour moi et les autres. Au niveau des sourcils. Je choisis d'affronter ma peur d'être rejetée. Au niveau de l'angle des yeux. Je choisis d'être en contact avec mon ressenti. En dessous des yeux. Lorsque tu me dis ça. Je me sens. Ta 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 ta. L'émotion. Et j'ai envie de te dire que. En dessous de la bouche. Lorsque tu me dis de finir ce dossier pour la fin de la semaine. Je me sens. Débordée. Fatiguée. Et j'ai envie de te dire que je vais faire le maximum. Et probablement ce sera plutôt pour le début de la semaine. En dessous des clavicules. Lorsque tu me dis que. Je ne m'occupe pas bien de la maison. Je ne m'occupe pas bien de la maison par exemple. Je me sens fâchée. Peinée. En colère. Et j'ai envie de te dire que. Quand tu me fais une réflexion comme ça. Ça me chagrine. En dessous des clavicules. Et si je choisissais de dire les choses tranquillement. En dessous des seins. Je libère et je lâche mes peurs. Au-dessus de la tête. Je libère et je lâche mes souvenirs d'enfant. Peut-être dans une certaine forme de contrainte. Au niveau des sourcils. Je choisis de vivre. En tant qu'adulte. Avec toutes les ressources que j'ai. En tant qu'adulte. Inspire. Inspirez profondément. Très bien. Vous reprenez votre feuille maintenant. Posez-vous la question. Comment je me sens maintenant ? Tiens. Peut-être qu'il y a des ouvertures. Avec ces formulations. Peut-être que je pourrais finalement m'écouter. C'est vrai. Peut-être qu'il y a une façon de dire des choses. Et d'être davantage en contact avec ce dont j'ai besoin. Et peut-être qu'effectivement. Je pourrais dire des choses qui sont beaucoup plus proches. De ce que j'ai dans mon ressenti. Plutôt que de dire des phrases. Et des choses qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai envie de dire. C'est un vrai challenge. Et c'est un challenge que je vous encourage à relever. Car toute votre vie sera différente. Avec les gens autour de vous. Mais aussi avec vos enfants. Si vous en avez. Avec votre conjoint. Avec vos amis. C'est très surprenant. Et c'est extrêmement intéressant. Je vous conseille également le livre de... Comment s'appelle-t-il ? Comment se faire des amis. De Dale Carnegie. Qui est un livre extraordinaire sur le conflit. Et je ne peux que vous conseiller. Vous allez le trouver sur Youtube. Et je vais le mettre dans l'article. Un livre de Dale Carnegie. Comment se faire des amis. Ne vous fiez pas au titre. Le titre ne représente pas la qualité extraordinaire de cet ouvrage. Que vous avez également en audio sur Youtube. En libre accès. Et c'est vraiment la gestion du conflit. Et c'est plein d'histoires. Et c'est très facile à lire. Alors je vous souhaite une très très bonne journée. Vous savez que... Ou soirée. Vous savez que vous êtes parti sur 21 jours de travail quotidien. Pour créer d'autres habitudes. D'autres comportements au niveau neuronal. Et à partir de là. De vous rendre compte que des choses ont vraiment changé en vous. A très vite. Au revoir.